15h09 heure française on actuellement à 9,9 dans un en tête de 5 bonjour et bienvenue à cette nouvelle journée de navigation petite journée puisque ben on est en train d'arriver justement il reste une heure une heure dix à peu près de mer grosso modo on a 9 noeuds où il nous reste dix mille bon ça va quoi à taller toujours en tête devant court team j'ai quelques craintes parce que 5 noeuds 8 5 noeuds 8 5,3 mille 5,8 mille faut qu'Atalaya gagne clairement de toute façon la victoire on pourra pas aller la chercher sauf grosse erreur d'Atalaya sur la dernière étape donc dans tous les cas voilà mais maintenant ce qu'on vit c'est vraiment la deuxième place quoi et ben si Atalaya se fait passer par court team derrière nous on aura de plus que deux points d'avance sur court team donc il faut pas qu'Atalaya se laisse doubler il faut clairement pas qu'Atalaya se laisse doubler ou se fasse doubler parce qu'on sait pas si ce qui est bizarre c'est que court team a rattrapé pas mal Atalaya donc moi je me pose des questions quand même donc on croise les doigts pour pas qu'il se passe des choses il y a admiral qui va jouer proche des bateaux tant qu'il reste sous le vent ça me va mais s'il va au vent je vais commencer à m'inquiéter un petit peu je vais pas vous le cacher parce que s'il se met au vent de court team de Atalaya il va le dévanter et s'il dévante Atalaya ça va permettre à court team de passer et là ça risquerait de magasser très fortement vous connaissez mon caractère c'est à dire que là je risquerais de devenir méchant mais vraiment parce que si la course se joue sur un coup comme ça parce que je vous rappelle qu'après il reste plus qu'une étape c'est bientôt fini sur 17 the ocean si la course se joue sur un coup comme ça je vais être ouais je vais pas être agréable je vais pas être agréable je vais pas être diplomate on va dire mais bon mais en tout cas là c'est cool on arrive bientôt encore à 1h10 de mer et ça devrait pas trop mal se passer et bah du coup on va s'essayer là dessus puis on va se retrouver je pense dans une demi-heure trois quarts d'heure pour faire un nouveau point allez à tout à l'heure 17h15 heure française on est actuellement à 5 nœuds 2 dans un vent de 5 nœuds on est à 80 degrés du vent les deux premiers sont arrivés ça y est Atalaya a gagné donc ça c'est la bonne nouvelle pour nous c'est une très bonne nouvelle pour nous c'est à dire que Core Team Core Team ne reprend qu'un point sur nous donc on a encore trois points de marge ce qui est une très bonne nouvelle voilà on est à 1,8000 de l'arrivée malheureusement je suis obligé de le faire un peu parce que le bateau a une petite tendance à vouloir partir un peu trop bas par rapport à la ligne donc je suis obligé de le faire un petit peu donc 75 degrés du vent maintenant à 5 nœuds 4 et on va on va terminer comme on peut même si c'est pas facile on n'avance pas très vite mais bon ça nous a à faire avec ça dit qu'on est là bas dans 20 minutes donc vers 16h40 quoi grosso modo on serait à l'arrivée vers 16h40 quoi on est en train de passer une bouée de scène là comme vous pouvez le voir là c'est donc rouge et blanc on voit Core Team de on voit Atalaya je suis fatigué moi on voit Saragoun devant mais voilà là il y a une petite bouée de scène donc rouge et blanc ça veut dire que en gros c'est les bouées quand vous sortez d'un port bah c'est la zone à partir de laquelle normalement vous pouvez naviguer sans trop de problèmes il y a plus trop de danger et bah quand vous rentrez dans le port c'est l'inverse c'est la zone où il faut commencer à faire un peu attention notamment nous au Havre il y a une bouée de scène large qui marque quasiment l'entrée du chenal en fait c'est la zone d'attente des cargos et c'est à peu près à l'entrée du chenal voilà on refait une petite pointe à 6 nœuds 2 là c'est pas mal on fait une petite pointe à 6 nœuds 2 donc c'est cool ça prend des petits accès ça ralentit parfois mais voilà bah du coup on va rester là dessus puis maintenant on va se retrouver pour l'arrivée donc on se retrouvera à peu près 5 minutes avant l'arrivée du coup je vous dis à tout à l'heure 16h30, heure française, on est en train d'arriver et alors je viens de découvrir un truc euh... j'avais pas les qualités à fond graphique à fond pourtant je pourrais les avoir mis à fond mais non euh... donc en vrai on est peut-être passé à côté de certaines choses je sais pas en vrai je sais pas mais en tout cas voilà on arrive à Arus et euh... euh... pas à Arus mais à la haie pardon je suis fatigué moi euh... et on voit euh... une grande roue là bas dans le fond avec une espèce d'avancée ça me fait penser un peu à Brighton en vrai ça me fait penser un peu à Brighton et euh... et ben on arrive au port tout doucement alors la ligne d'arrivée a été mouillée à l'entrée du port logique totalement logique euh... donc du coup on est obligé d'entrer dans le port à la voile voilà c'est logique euh... j'ai perjoué qu'il y a du fond mais alors normalement ils sont pas assez devant donc normalement c'est bon il y a du fond mais on va voir mais en tout cas c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et donc ben voilà arrivée de l'étape et maintenant euh... prochain départ euh... jeudi soir euh... pour la dernière étape direction Gênes en Italie et puis surtout un nouveau podium une troisième place voilà ce qui fait qu'on a des couleurs euh... on a de l'or, de l'argent et du bronze c'est ça c'est super et on est euh... toujours deuxième au général ouais tout à fait puisque Kortim n'a pas dépassé Atalaya voilà donc ça c'est plutôt cool alors voilà on vise du coup entre les jetés il faut arriver à bien viser entre les jetés pour... pour l'arrivée pas faire une bêtise en arrivant alors voilà on est en zone détaillée ça va sauter c'est... voilà c'est Sayloé hein faut pas chercher à comprendre ça me fait penser quand je navigue au Havre sur Sayloé ça saute partout allez on est en train d'arriver tranquillement à 5 nœuds 6 on est à 65 d'euros du vent donc ça y est on remonte au vent mais bon bah c'est comme ça on sera quand même arrivé bien plus tôt que ce qui était prévu pendant un moment donné pendant un moment donné c'était 18h on avait même le premier routage que j'avais fait nous donnait quand même une arrivée à 1h cette nuit mais bon là 16h33 par rapport à 18h c'est pas mal c'est plutôt pas mal et donc voilà on est en train d'arriver j'avoue j'ai pas regardé où est-ce qu'était l'emplacement des pontons alors là c'est bien il y a de l'eau donc je vais pouvoir y aller directement et on affalera du coup les voiles dans le port alors là c'est juste c'est pas compliqué à reconnaître c'est juste en dessous du de la frontière euh bah non attendez c'est dur à retrouver quand même ah non oui non il y est là voilà c'est pas là euh non non je suis perdu je suis ah c'est là c'est bon j'ai trouvé bah je cherche le port de la haie pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir aller où est-ce qu'il y a la place pour pour les gros bateaux ah ok ouais normalement il y a une passe pour aller derrière ah mais je connais ce port en fait je connais ce port je vais vous expliquer après euh mais voilà on est en train d'arriver et euh les places pour les gros bateaux c'est à l'entrée ok je vois je vois où est-ce que c'est parfait je connais ce port euh ce port était présent pour ceux qui y ont joué euh il me semble qu'il était présent dans euh 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 comment il s'appelait le jeu c'était euh c'était pas virtual skipper c'était l'autre c'est des sail simulation un truc genre je crois qu'il était présent dans le jeu il me semble parce que le port me dit quelque chose avec une passe comme ça vers l'arrière et tout ça me dit quelque chose Allez on est en train d'arriver On voit la ligne d'arrivée juste devant nous Pour ce podium Troisième place de Konoraf Comme disait Sahagoun On a fait premier, deuxième et troisième Voilà on a tout fait Bon après j'aimerais bien Sur la dernière étape si on pouvait goûter à l'or J'aimerais bien On est d'accord Et si Atalaya pouvait goûter au fond du classement On aimerait bien aussi Au fond Vraiment au fond du classement Genre 10, 11 Voir plus loin 6 points derrière nous Voilà Si y'en a qui veulent venir sur Sailor Way Venez sur Sailor Way Et essayer de battre Atalaya Et bon nous battez pas nous mais battez Atalaya En fait il faudrait qu'il soit 7 rangs derrière nous Parce qu'on serait égalité mais au nombre de victoires C'est lui qui gagne Allez on franchit la ligne Allez attention Passage de la ligne Et top Passage de la ligne Bravo Nico Super En Deux jours 22h35 Et 56 secondes Troisième position Et donc maintenant Je vais me diriger Tranquillement Vers le fond Vers le fond du port Voilà Bah du coup on va s'essayer là dessus Puis on va se retrouver Quand je vais avoir mis le moteur Allez à plus 16h40 Heure française On va On met le moteur Et donc la place Vraiment c'est ici Et en fait j'ai reconnu Parce que Sur Sur Le jeu Je m'amusais à aller Ici avec un Volvo 65 Un Volvo 70 Pardon Heure Donc voilà Allez on va affaler les voiles Voilà les voiles descendent Bon voilà C'est des équipiers qui m'ont fait Ils m'ont fait C'est des équipiers qui m'ont très vite Voilà Et donc voilà On va aller se placer Du coup Heure On va aller se placer du coup Au port Donc le port c'est la partie Ici On va se mettre là Et donc on va rester là bas Pour quelques jours Pas C'est pas très loin Là c'est C'est une étape Enfin c'est Une escale très courte Et après on repartira Direction Heure Direction Le grand final A Gênes En Italie Alors en tout cas C'est sympa là On rentre au port Ça fait plaisir Après cette étape Oh qui était courte Qui était courte mais intense On rentre On arrive Mais ouais Elle était courte Mais intense Donc 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 c'est quand même C'est quand même cool D'arriver Et voilà On va passer Entre les deux jetés Là bas Même si là En vrai Techniquement Ici Il y a 6 mètres Mais Ouais 5-6 mètres Techniquement On peut y aller là Mais Je sais pas Si en vrai Je sais pas Où est-ce qu'ils sont Les immoquins En vrai Attendez En vrai Je suis con Je peux regarder Vite fait Je peux regarder Leur position Yes Non c'est pas ça Du coup Attendez Je vais regarder Leur position Yes Donc je vais ralentir Le moteur Leur position Yes Donc là ça va On est au ralenti Donc il n'y a plus De problème La haie Alors là ça c'est un bateau Ouais Non ils sont là Ah ouais Non ça c'est un vieux gréement Ok Ouais c'est ça Ils sont bien Dans le port Juste là Je viens de voir Un Volvo 65 Ok Donc on passe Entre les jetés Ici On a 3 mètres 50 Et donc c'est bien Dans le port Qui est juste là Donc là vous voyez En fait Ils avaient une petite passe Ici Et à l'époque Je m'amusais À passer en Volvo 65 Ici Pas le Volvo 65 Mais Volvo 70 Donc le bateau Qui faisait la Volvo Ocean Ice Avant Aïe Du coup On va Se mettre au port Et on va S'arrêter Une table Qui aurait été Chouette Je m'en veux Juste un petit peu Pour ma bêtise Ma bêtise Sur Face à Face à Core Team Mais bon Là ça nous coûte Pas trop cher Un seul point Si Atalaya S'était fait dépasser Là ça m'aurait bien Fait chier par contre Mais là non c'est bon Là non c'est bon Bon allez on va se mettre Juste au bord ici Et on va S'arrêter Ok Ok Normalement Il y a assez d'eau Et bim Ok On va s'arrêter là Et voilà On est arrêté On est arrêté Le long du ponton Donc tout va bien Et bah du coup C'est la fin De cette étape J'espère que ça vous aura plu C'était vraiment chouette Et bah moi du coup On se laisse là dessus J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas On n'hésite pas à faire briller Le pouceur On n'hésite pas à commenter Et à partager Et si vous êtes toujours Pas abonné à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Pour en arrêter Les prochaines vidéos Quant à moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo C'est la chaîne Toria Ou pour un like sur Twitch Et sinon je vous dis A jeudi Pour la prochaine étape Départ de la prochaine étape Et du coup Ciao Enfin Et vous du coup Vers la vidéo dimanche Je crois que c'est ça Et du coup Ciao tout le monde Ciao 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 Ciao